Bonjour, je m'appelle Annie Pilote, je suis professeure en sciences de l'éducation à l'Université Laval et dans le projet du NCCIE, j'étais Regional Lead pour le Sud du Québec. Meneur Regional Lead, c'est ça, c'est tellement pratique. Ah oui? Pourquoi c'est important de participer au NCCIE? Oui, alors c'est une très bonne question. J'ai choisi de participer au NCCIE vraiment par engagement personnel. Pour moi, en sciences de l'éducation, je suis sociologue, j'aurais peut-être dû le dire. En tant que sociologue de l'éducation, les inégalités sociales, notamment autour des questions éducatives, me préoccupent énormément. Et de voir tous les défis auxquels font face les communautés autochtones en ce moment. Et comment l'éducation est au cœur, finalement, de l'avenir de ces communautés. J'ai vraiment eu envie de participer et de mettre en valeur tous les efforts qui sont faits dans les communautés pour développer l'éducation et forcément l'identité des communautés. Pourquoi vous pensez que c'est important, le projet comme ça? C'est important parce que le Canada, c'est un grand pays. C'est un pays où on a, bon, on parle le français et l'anglais et on parle d'une multitude de langues autochtones également. On pense souvent à tort que les communautés autochtones sont un tout non différencié. On parle de ces communautés comme s'ils partageaient toutes la même culture, la même histoire. Or, on a beaucoup à apprendre de chacune des communautés. Et les communautés... Oui, absolument. Les communautés ont beaucoup à apprendre les unes des autres. Et je pense que cette question de l'échange et des contacts entre les communautés, avec également la population en général, pour faire la promotion également de ce que chaque communauté a mis en place dans leur milieu respectif, mais ça doit être communiqué, ça doit être objet de discussion, de partage. Et c'est ce que le NCCAI a permis de faire. Donc, moi, en travaillant avec des communautés du Québec, ça a permis d'aider ces communautés, finalement, ces personnes engagées sur le terrain, à entrer en dialogue avec des personnes d'ailleurs, d'autres communautés autochtones du pays, et d'effectivement prendre conscience qu'ils partagent des réalités similaires, qu'ils ont des engagements de même nature, que ce soit l'importance du territoire dans l'éducation, dans la transmission des valeurs ancestrales aux nouvelles générations... Préservation de la langue. Préservation de la langue. Alors, effectivement, ça se décline de multiples façons dans chaque communauté, mais on a beaucoup à gagner à... Je me vois un peu comme un intermédiaire qui vient faciliter ce partage-là, et ça a dû passer par mettre en place différents moyens, notamment pour surmonter la barrière linguistique et leur permettre de pouvoir entrer en contact les uns avec les autres, et je pense avec beaucoup de retombées positives. Comme non-Autochtones, est-ce que c'est important pour les non-Autochtones aussi, ce projet-là? Absolument. Pourquoi? C'est... C'est certain que notre rôle comme non-Autochtones est toujours délicat. Nous sommes là comme alliés, mais évidemment, on ne peut pas se substituer aux Autochtones eux-mêmes dans la prise en charge de leur destinée, de leur éducation, mais en même temps, on a, dans une perspective de réconciliation, à travailler ensemble également, si ce n'est que pour lutter contre les injustices, contre la discrimination qui traverse malheureusement nos institutions, notamment nos institutions éducatives. Est-ce que vous pensez... Puis, pour les Autochtones, est-ce que c'est important aussi de savoir qu'au Québec, il y a un programme X et qu'en Alberta, il y a un programme direct, puis en Colombie-Britannique, il y a un programme Z. Est-ce que c'est important pour les communautés de, justement, de savoir ce qui se passe ailleurs? De ne pas se regarder le nombril? Absolument. Le fait de découvrir ce qui se fait à différents endroits au pays permet, d'une part, de valider ce qu'ils font, en disant, ah, il y a des gens qui font des choses similaires, de tirer des leçons des bons coups, venir stimuler des idées, mais il y a une grosse part qui est de validation, qui vient... C'est ce que j'ai senti dans le cadre du Rassemblement national de cette année. C'est des gens qui partent d'ici motivés à poursuivre le travail qu'ils font dans leur milieu. Ils se sentent très souvent seuls à faire ce qu'ils font. J'ai travaillé, moi, cette année avec des agents culturels. Ils sont à l'extérieur des établissements scolaires. Ils travaillent en relation avec les écoles, naturellement, mais avec différents membres de la communauté. Ils sont souvent seuls à faire ce qu'ils font dans leur milieu et de venir ici et de voir, finalement, que d'autres, peut-être, à d'autres titres, font des choses similaires. Bien, ça vient vraiment les stimuler à retourner, à continuer, à s'investir, à développer, à... Ou à apprendre des trucs. Oui, absolument. En parlant, dire, j'avais un problème. Ah oui, j'avais un problème aussi. Comment tu l'as réglé? Bien, on l'a réglé comme ça. Bien, voyons. C'est simple. On n'a jamais pensé à ça. Puis, ils peuvent aller chercher aussi des solutions dans d'autres communautés, dans d'autres communautés ailleurs au pays. Oui, c'est pour ça qu'un des éléments, au-delà d'un site web, il faut faciliter les discussions dans l'informel, les rencontres entre personnes, effectivement, qui travaillent dans les mêmes sphères d'activités. Est-ce que je pense qu'on va faire le tour du genre d'un jour? Je pense que oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.